Yo ! Vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia E-Weeknik et aujourd'hui on va aller parler du prochain SS qui va sortir sur la version globale Athena donc qui va arriver, qui est vraiment incroyablement forte D'ailleurs j'espère que vous allez bien, 30ème jour de confinement comme vous voyez la coupe ne ressemble plus à rien ça se décompose de jour en jour, on va se passer de commentaires Mais avant ça je voudrais tout simplement faire une petite mise au point au niveau de ces reviews que je fais, donc au niveau des vidéos elles sont destinées à l'arge public donc autant des gens qui sont en silver ou en or ou en bronze ou en platine ou en ce que vous voulez donc je vous donne mon humble avis sur le jeu vous pouvez avoir des avis différents, il n'y a pas de soucis d'ailleurs je vous invite à les mettre en commentaire, on peut discuter mais je voudrais quand même faire une petite piqûre de rappel à ce niveau là dire que les gens en légendaire ne représentent que 0,01% des joueurs et donc je vois certains commentaires des fois qui me chagrinent un peu quand je vois dire ouais inutile ou ceci ou cela parce qu'il faut savoir les gars que mes vidéos s'adressent à un large public et que tout simplement si vous êtes légendaire vous connaissez sûrement mieux le jeu que moi c'est vrai donc moi je viens donner mon humble avis sur le jeu vous savez que je ne suis pas un gros gros tryhardant en pvp je finis maximum immortal si vraiment je tryhard mais ce qui est pas mal ma foi je trouve donc voilà je voulais juste éclaircir ce petit point là et on va pouvoir débuter avec la vidéo alors aujourd'hui je ne suis pas seul comme vous le voyez j'ai encore les petites fiches de Dan donc d'ailleurs Dan qui est avec moi qui est juste ici je vais le laisser se présenter dans deux minutes alors je l'ai invité pour avoir son avis parce que c'est pas mal d'avoir un avis différent du mien et justement Dan fait un peu plus de pvp donc il fait un top 15 dans son serveur je crois il est sur Pegasus bah il va nous le dire tout de suite comment ça va Dan yo salut ça va ça va et toi ouais nickel dis moi bah écoute je suis content de t'avoir avec moi là aujourd'hui pour parler un peu de ce perso qui va arriver bah écoute le plaisir est partagé je suis super content que tu m'aies invité pour faire la vidéo et surtout je suis pas content que tu reprennes mes fiches ça me fait c'est un grand honneur pour moi bah écoute pas de soucis ça fait plaisir d'avoir un petit truc d'ailleurs si vous voulez des autres fiches je vais mettre le twitter de Dan il en a fait pas mal et il en sort très souvent pour les nouveaux persos qui vont arriver parce que c'est vrai que moi quand je teste pas le perso c'est très dur de faire une review dessus et en même temps c'est bien aussi de d'en faire une pour aiguiller un peu les gens avec le maximum d'arroits qu'on a donc ces fiches elles me sont très utiles pour pouvoir vous donner mes conseils et un peu parler là dessus donc comme vous le voyez Athéna ça va être un perso qui va être plutôt laid game alors elle va être très très forte elle va être un peu un nouveau Kiki en fait Kiki qui donnait de l'énergie mais comme vous le voyez il s'est soufflé assez vite dans la partie donc au bout de deux tours il servait un peu à rien en fait il servait un peu à rien au bout d'un moment il donnait seulement de l'énergie et puis après il tapait du 4000 en attaque cosmique voire du 5000 c'était vraiment pas intéressant à ce niveau là donc on va en voir ensemble les skills du perso et ce qu'il y a privilégié dessus et puis on échangera un peu avec Dan pour un peu avoir des pressions sur la façon de le jouer et ce qui serait le mieux alors le premier skill il va infliger de 110 à 150% des dégâts cosmiques alors quand le skill 3 va être activé donc on reviendra dessus un peu après vous pouvez à la place de sélectionner un adversaire sélectionner un allié tout simplement et cet allié là il va avoir entre 60 et 100% de chance donc à chaque fois quand je vous dis entre c'est selon le plus bas niveau du level et selon ce que le niveau donc de 1 à 5 et donc ce perso là lorsqu'il va être tapé il va avoir une marque qui va être invisible pour l'ennemi et vous allez pouvoir récupérer tout simplement de 2 à 3 énergies par tour maximum 2 alliés peuvent être buffés avec cette compétence et puis voilà c'est un skill gratuit qui est plutôt cool ma foi même si c'est pas celui là qui va vraiment venir rendre très fort cette antenne là donc le deuxième skill alors celui là il faut en parler de 500 à 600% de dégâts cosmiques qui est très coûteux car il coûte pas moins de 6 enjurances et donc si le troisième skill est actif et la cible a moins de 15 à 35% pour le plus haut niveau des PV bah tout simplement vous allez l'exécuter ça va être juste incroyable en fait ça va être ça va prendre en compte ni l'alien de duo ni la résurrection ni la transformation rien du tout vous allez juste l'exécuter et ça c'est extrêmement fort 35% un tiers de la vie du perso ça va être juste incroyable tout ce qui est les boucliers d'ailleurs tout ce qui est les dents de dragon là ça fonctionne pas si je ne m'abuse je crois que ça fonctionne pas à vérifier mais je suis quasiment sur ça en tout cas la reste de Saori ça fonctionne pas donc ça rend complètement Saori inutile enfin plus ou moins elle donne aussi de la résistance là-dessus mais je veux dire pour ses résurrections elle sert plus à rien pareil pour la résurrection de Hades ça marchera pas c'est un jugement en fait donc ça tue direct si les conditions sont remplies ça flingue le perso il reviendra plus d'accord il n'y aura pas de vieille ombre à la fin qui reste 5000 PV pour venir ressusciter le perso très intéressant à ce niveau-là d'ailleurs Hades qui a un perso très fort même si on ne le voit pas tout le temps en PVP ça reste un excellent perso s'il est bien joué et je pense que sur la méta il a une bonne place pendant un long moment ouais ouais il a une bonne place maintenant avec l'arrivée d'Athéna c'est vrai que son efficacité risque d'être légèrement atténuée parce que son skill de résurrection va être à moins de rien ouais c'est clair mais bon ça reste quand même un excellent perso le deuxième skill va juste être incroyable et vous allez voir que même s'il coûte 6 d'endurance il va descendre et il va devenir plutôt très très fort à la fin il va vous permettre plus simplement d'être monstrueux en leg game en exécutant tout le monde et en affligeant des dégâts incroyables on va passer maintenant au troisième skill qui est la pierre angulaire un peu d'Athéna qui va venir tout simplement vous rajouter de l'énergie c'est un sort qui est gratuit vous allez le lancer vous avez gagné instant 2 d'énergie et vous allez avoir un tour supplémentaire donc c'est pour ça que Kiki clairement ça dégage il faut mieux jouer à Athéna maintenant parce que contrairement à Kiki qui s'essouffle assez vite Athéna va gagner de plus en plus en puissance ce qui est juste super fort alors donc au lancement et lorsque le sort prend fin l'équipe donne plus d'énergie voilà le petit effet Kiki quand un allié utilise de 4 à 2 d'énergie selon le level du skill le coût du skill 2 est réduit de 1 de façon permanente et donc il peut être réduit de max de 3 à 0 donc en gros selon le sort selon le niveau de votre sort on va pouvoir réduire à chaque fois qu'un allié lance une compétence le coût du skill 2 alors je vous l'ai fait très simple si vous avez le skill en gros qui est level 4 vous allez pouvoir à chaque fois qu'un allié lance un skill à 2 ou plus réduire de 1 le coût du skill à 6 donc si vous lancez 3 skills à 2 ou plus dans le tour il va être un moindri de 3 en fait dès le tour d'après et au fur et à mesure jusqu'à coûter 0 c'est juste super fort en fait donc c'est pour ça que je vous dis que le legume il est vraiment incroyable avec c'est qu'elle va avoir un sort qui va infliger pas moins de 600% max de dégâts cosmiques au niveau maximum et qui va vous coûter 0 qui va exécuter les adversaires elle donne de l'énergie elle fait le café tout ce que vous voulez c'est assez incroyable et donc un petit effet en plus chaque point d'énergie restant à la fin du tour augmente les dégâts d'Athéna de 1 à 3% pendant un tour c'est comme si c'était pas assez pété c'est sûr alors quand Athéna déclenche le skill 4 les effets de ce sort disparaissent mais vous allez voir c'est quoi le skill 4 pardon il va vraiment s'activer tout à la fin et vous allez voir que c'est pas un problème cette petite condition donc le dernier skill lorsqu'elle est tuée s'il reste au moins encore un aller sur le terrain Athéna a 60 à 100% de chance de rester de 2 jusqu'à 3 tours sur le terrain en étant invulnérable donc en gros dès qu'elle meurt bah elle meurt pas elle va rester sur le terrain jusqu'à 3 tours et en plus de ça elle sera invulnérable ça veut dire que en fait l'ennemi pourra rien faire vous pourrez jouer vos tours tranquillement il pourra pas vous tuer donc en gros bah je sais pas quoi dire je pense que ça ça parle de de soi même c'est vraiment super fort et et puis voilà en fait il faut savoir que justement la contrepartie c'est qu'il faut qu'il reste au moins un allié donc il faut éviter de focuser Athéna bien sûr en premier parce qu'à la fin elle va avoir un certain pourcentage qui est de 100% à partir du niveau 5 du niveau 5 voilà du niveau 5 d'ailleurs au niveau Skitum on va en parler juste après parce que c'est le gros point noir de ce perso aussi ça dépend pour qui après ouais du coup elle va avoir pas moins de 100% au niveau max de rester donc si vous la tuez en premier en deuxième ça sert strictement à rien vous allez juste gâcher vos compétences donc voilà Athéna en gros c'est un perso qui va vous permettre de gagner de l'endurance d'infliger de très gros dégâts surtout en lévième de tout simplement annuler les résurrections et les partages de dommages ainsi que les réductions et puis qui va aussi persister sur le terrain donc qui va qui va pas être un perso tout simplement qui va se prendre le focus en fait vis-à-vis de son dernier ski donc maintenant qu'on a parlé de tout ça on va rentrer dans le vif du sujet alors donc Dan il a fait 4 points une petite juste une petite précision sur le ski 4 si jamais elle est focus par IKGC qu'elle est tuée et que le ski 4 proc le IKGC va continuer de taper donc le IKGC va taper pour rien il devient inutile il va taper pendant 3 tours sur un perso invulnerable exactement et d'ailleurs j'y pense mais du coup ça peut être pas mal de rediriger les attaques dessus ah oui clairement avec un Minos ou avec un Yoga bon alors voilà concernant les skittons alors ce perso clairement il a plein de poids positif quand vous l'avez vous vous dites mais elle est où l'arnaque elle est où l'arnaque parce que le perso il fait tout voilà c'est le seul inconvénient en fait c'est le seul inconvénient il va vous demander énormément de toms voilà énormément de toms donc là je vous ai fait la review à chaque fois je vous prenais le plus bas et le plus haut mais il y a énormément de différence entre chaque niveau de skill comme vous le voyez là déjà il en a déterminé 4 donc le premier c'est jouable donc c'est en gros si vous avez le perso que vous voulez vraiment le jouer mais c'est vrai que c'est pas le truc le petit optimal donc c'est 8 tomes bleus on rappelle que on rappelle que Saori est une SS et donc Athéna va avoir besoin de 2 boucles bleus pour faire un tome vert pour monter un skill donc l'équivalent ici 8 tomes bleus en gros c'est pour avoir les tomes verts suffisants à monter ses skills donc 1, 2, 3, 1 après on a bon donc assez correct 1, 2, 4, 3 donc 20 tomes bleus et pour être vraiment très intéressante parce que franchement l'investissement sur le perso il est colossal mais pour autant il y a énormément de différence entre ces 3 catégories là on va avoir impactant donc 1, 4, 4 et 5 donc 44 tomes bleus là c'est vraiment la partie où elle va être vraiment incroyable et après bon il y a le truc pour les gens qui ne sont pas de notre il y a le dégène tiers il y a les trucs pour les gens qui ne sont pas de notre catégorie 4, 5, 5, 5 donc 72 tomes bleus je peux vous garantir que là ça va piquer sévère donc voilà au niveau des temps en djamir les factures de nix top pirate et déjà ils vont mettre 5, 5, 5 ben clairement après comme je l'ai dit mes vidéos c'est pour un large jeu public donc je pense que ça sera pas le cas de tout le monde si vous pouvez le faire après c'est bien c'est clairement pas perdu en soi c'est clairement pas perdu par contre il y a vraiment un gouffre entre jouable et impactant c'est deux persos différents j'ai mis jouable mais c'est pas pour rien que j'ai mis des conseillers franchement à partir de 1, 2, 4, 3 elle devient vraiment intéressante impactant c'est vraiment autre chose mais le jouable c'est vraiment si vous voulez vraiment la jouer ouais c'est ça le niveau après je peux expliquer pourquoi j'ai mis 1, 2, 3, 1 si tu veux le skill 2 au niveau 2 c'est juste pour le kill avec les 20% en fait donc que ce soit au niveau 2 ou au niveau 3 il n'y a pas trop de différence c'est la même chose c'est juste que ça fera plus de dégâts et pour le skill 3 au niveau 3 c'est pour avoir les 100% de proc le deuxième tour quand tu lances le terrain en fait et du coup c'est vraiment si tu la drop et tu veux la jouer alors que tu en haies c'est exactement ça c'est pas le meilleur des choix ouais ouais mais moi je conseille vraiment le 1 1, 2, 4, 3 c'est déjà vraiment très 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 1, 2, 4, 3 pour toi c'est vraiment déjà très bon ouais pour moi c'est déjà bon ouais 20 tomes bleus quand même c'est vrai que c'est déjà ouais c'est plus que le posidon de base qu'on disait 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ouais ouais clairement donc le posidon c'est 18 là c'est 20 20 tomes bleus putain là on commence à parler sinon avec ces c'est énorme 44 tomes 72 oh la vache oh la vache ouais c'est le seul point noir que j'ai trouvé au perso comme j'ai mis les avantages les inconvénients plus bas c'est le perso il a que des avantages c'est le seul inconvénient ah oui d'accord ouais d'ailleurs les avantages en bas alors t'as mis support Kiki ouais clairement pour ajouter de l'endurance donc Kiki devait inutile DPS mid late game tuer à coup sûr ses conditions remplies survie à la mort ah bah tu vois exactement la même chose que j'ai dit donc je me suis pas trompé à ce niveau là et les inconvénients les tomes bleus ouais les tomes bleus clairement un sacré investissement à ce niveau là donc au niveau des stats on va voir quoi vitesse normal faut qu'elle joue le plus vite possible en fait il faut vraiment voir qu'elle joue le plus vite possible c'est pour ça que j'ai mis les new moon dans le build optimal c'est vraiment la vitesse c'est vraiment le truc à prioriser après je pense que si vous arrivez à avoir d'assez bonnes stats vitesse sur les jaunes et les rouges en bleu on pourrait passer sur du colibri je pense il faut faire plus de dire d'accord ok et pourquoi d'ailleurs explique pourquoi parce qu'il y a déjà des fois qu'ils comprennent pas pourquoi toi tu choisis de jouer œil d'aigle que chapelet parce qu'en soi c'est un choix et je comprends pourquoi mais il y a des gens ici Athéna c'est pas que c'est pas important le nombre de dégâts qu'elle va faire c'est plus que c'est plus important qu'elle survive le plus longtemps possible en fait et l'œil d'aigle va apporter une survivabilité plus intéressante que le chapelet à mes yeux donc avec les 10% après le chapelet c'est jouable franchement c'est kiff kiff c'est si vous voulez mettre plus de dégâts vous pouvez mettre plus le chapelet et si vous voulez qu'elle fasse plus mal plus vite entre guillemets c'est vraiment il faut faire des tests il faut voir comment vous préférez de jouer moi j'ai axé vraiment ici la survie avec le no wing pour empêcher qu'elle se fasse contrôle mais il a aussi franchement le jaune c'est vraiment allez c'est pas le plus important vous pouvez mettre des ténacités si vous préférez qu'elle survive mieux au milo ou si vous préférez vraiment qu'elle survive mieux au milo vous pouvez mettre des empresses spirituelles en fonction de ce que vous avez le mieux comme j'ai dit c'est vraiment les substats ici qui ont primé la vitesse en priorité les pv pour la survie et après les cosmiques par exemple je prends mon cas tu vois les no wings j'ai du mal à avoir des bons no wings vitesse je pense que je vais plutôt la jouer avec les ténacités parce que je suis un peu obligé ouais ouais non c'est kiff kiff franchement c'est kiff kiff pour le jaune c'est kiff kiff les ténas ça va nous permettre enfin vu qu'ils se farment avec le même jour que les colibris et les chapelets je pense qu'on en a un assez gros stock tous pour avoir quelques double vitesse etc ouais ouais c'est ça donc c'est vrai que si vous avez pas beaucoup de no wings qui sont vraiment des bons substats bah n'hésitez pas à prendre des ténacités vous perdrez bah tout simplement de la résistance statut qui est très importante ici mais pour le coup c'est mieux d'avoir des bons stats et de la vitesse optimale que d'avoir votre résistance statut ouais 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 non c'est sûr franchement le maître au mode d'Athènes c'est survie plus le combat va durer longtemps plus elle va être impactement ouais tu m'étonnes mais surtout qu'elle exécute donc c'est vrai que c'est intéressant de lui mettre de l'attaque cosmique clairement mais niveau stat de base quand tu vois en vrai en vrai le ténacité c'est vraiment intéressant pour combler sa défense sa défense physique qui est moins intéressante que ça en fait qu'on est sur du B sur la défense la défense P je me demande si j'ai pas fait d'erreur d'ailleurs pour là dessus mais normalement c'est une bonne stat ils nous le diront si jamais il y a un petit problème ouais de toute façon on ne tracasse pas qu'on va me le dire donc ouais niveau stat c'est très 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 gros en taxé on a du S en PV on a du A et en vitesse on a du A donc c'est un perso monstre clairement ouais il y a juste l'attaque physique de toute façon elle nous sert à rien donc on s'en fout ça sert à rien au zéro et la défense physique qui est à 4 soins donc ça peut être un problème intéressant de mettre contre Milo la défense P mais bon normalement c'est pour ça que j'ai dit ténacité peut être intéressante pour combler le défense P mais après bon sur le principe elle se fera pas focus parce que de toute façon voilà là son passif après derrière à voir parce que franchement je pense qu'au début elle va se faire focus les gens n'ont pas l'habitude de l'avoir ils risquent de vouloir la faire descendre au début de sa sortie je pense que le temps qu'on s'habitue à la meta les gens vont vouloir la focus et la faire descendre de plus rapidement après peut-être que les gens comprendront ils vont être déçus à noter que je pense qu'à sa sortie elle va être fort fort ban à tort je pense franchement à tort parce que c'est pas un perso qui est irremplaçable dans une team en fait je trouve c'est un perso qui est très impactant sur une game mais qui est pas irremplaçable donc vous allez ban Athena il pourra le remplacer par autre chose le mec sans problème sans que sa team soit vraiment en difficulté de toute façon la plupart du temps Athena va pas être là comme Pierre Angulaire de la team tu vois ça va plutôt être un perso qui va afficher des gros dégâts du genre Milo ou Milou ouais ouais c'est enfin c'est pour moi c'est un gros 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 support mais c'est pas le faut pas baser une team autour d'elle en fait faut qu'elle c'est un perso qui va venir aider ta team en gros en soit partout de toute façon partout partout ouais ouais c'est ça je te dis c'est le seul défaut de ce perso c'est les comme le ouais ouais clairement c'est un support universel qui fait tout en fait donc ok d'accord bah écoute bah merci pour ton intervention et puis avec plaisir voilà pour ce petit cette petite analyse qui j'espère vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne bah écoute je pense que la prochaine fois je te pinguerai si t'es chaud pour faire un petit trou du parce que je trouve ça c'est avec plaisir d'avoir ton avis on passe juste un petit big up vas-y y'a pas de soucis à ma légion danation et à mon ancienne légion vk-san et puis à tous les potes de twitter et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu ici si vous avez kiffé ou alors si vous ne m'aime pas vous pouvez le dire aussi pour que je revienne et abonnez-vous à la chaîne les boostages ça fait plaisir je te laisse les mots de la fin gros ça marche bah écoutez portez-vous bien je vous souhaite plein de luck pour vos invocations et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao